Bonjour, je m'appelle Guillaume Côté du Moulin, je suis musicien à l'Orchestre de Paris et mon instrument c'est le trombone. Le trombone, comment ça marche ? Le trombone est composé de trois parties, une première partie, la plus petite, c'est évidemment l'embouchure, qui est commune à tous les instruments de cuivre, elle est insérée dans une autre partie du trombone, car le trombone peut se démonter en deux autres parties. Cette partie qui s'appelle la coulisse, qui comme son nom l'indique, la coulisse elle glisse comme ça, elle peut même le démonter, vous voyez. Donc la coulisse me sert en partie à choisir les notes, parce qu'il y a un autre mode de jeu qui permet, l'embouchure permet aussi de choisir les notes. Et la troisième partie, le pavillon, qui vient s'emboîter ici sur la coulisse. Voilà, une petite vis de serrage. Le trombone, comment ça marche ? Le trombone en fait c'est uniquement un amplificateur, et c'est l'amplificateur de la vibration des lèvres dans l'embouchure. Ensuite, le souffle donne naissance à une vibration des lèvres dans l'embouchure, et cette vibration est amplifiée par l'instrument. Donc on pourrait parler de parcours de l'air, mais je pense qu'on parle plus du parcours de la vibration de l'air à l'intérieur du tube. Donc l'air et sa modulation, en fait sa vibration, traversent la coulisse, remontent ici, et sortent par le pavillon. Et donc c'est la matière, en fait, c'est donc le cuivre, enfin on dit cuivre, c'est du laiton en fait, la matière qui constitue le trombone, rentre en résonance à partir de la vibration de l'air qui est provoquée en fait par le souffle, la vibration des lèvres au départ dans l'embouchure. J'ai omis de parler de cette sourdine, qui est une sourdine très courante dans la période romantique, c'est la sourdine sèche. Alors on dit sourdine, mais ça assourdit pas forcément, on l'utilise pour transformer le son. Ça donne beaucoup d'harmonique aiguë dans le son, ça donne beaucoup de brillance, il y a un côté un peu nazillard, et c'est très souvent utilisé, soit pour donner un son nazillard, ou alors une couleur plus douce. Ce tube a donc des résonances propres, qu'on va appeler des harmoniques, et les harmoniques en fait, on les choisit avec la vitesse de l'air, et par incidence la tension des lèvres qui résonne un petit peu comme des cordes, peut-être de guitare on pourrait dire, donc elles ont des espèces de longueurs d'onde, qui vont se mettre après en résonance avec le tube. Donc avec ce mode de jeu, on peut choisir un certain nombre de notes, qui sont les harmoniques naturelles de ce tube basique. Et donc ce tube, je vais pouvoir varier sa longueur grâce à ma coulisse. Et donc à partir de cette première position, je ne sais pas si on voit, si je montre, comme ça on va dire, j'ai la possibilité d'avoir sept autres positions qui n'ont pas forcément de repères, si ce n'est des repères d'apprentissage, à force, on sait où elles se trouvent. Donc première position, deuxième position, troisième position, quatrième position, cinquième position, sixième position, et septième position. Donc avec mon souffle et avec mes lèvres, je vais pouvoir sélectionner des harmoniques, et avec ma coulisse, je vais choisir la série d'harmoniques, dans laquelle je vais venir piocher la note qui m'intéresse. À partir de là, on a une matière sonore, on a toute une série de notes qu'on peut choisir, et donc tout ça, il va falloir le moduler, il va falloir l'articuler, c'est là qu'interviennent les différents modes de jeu, modes de jeu qui sont relativement communs à pas mal d'instruments, donc c'est le mode de jeu staccato, le mode de jeu négato, et puis une petite spécificité pour le trombone, qui est commune aux instruments à cornes, c'est le glissendo. Mais pour le trombone, si je n'articule pas avec ma langue, voilà ce qui arrive. ... ... Le trombone à coulisse est un instrument qui est très ancien, il existe depuis la Renaissance, enfin, depuis la fin du Moyen-Âge. À l'époque, il s'appelait en France la sac-boute, on suppose de deux verbes français qu'on a réunis, saquer et bouter, tirer et pousser. Le trombone a été beaucoup employé à partir de la période classique pour doubler les voix et doubler les chœurs, pas uniquement à partir de la période classique, parce que Bach aussi l'a utilisé dans ses cantats, de ses oratoriaux. Donc, il y avait à l'époque un trombone soprano, un trombone alto, un trombone ténor et un trombone basse. À partir de la période classique, on garde le trombone alto que j'ai apporté. Voici, qui est un petit peu plus petit, et c'est un instrument, donc il est plus petit surtout en longueur de tube, son tube est beaucoup plus court, et c'est un instrument qui est construit sur un tube de base qui donne un son de mi-bémol, et le trombone ténor est construit sur un tube basique qui donne un son de si-bémol. C'est complètement différent. Donc, ça donne un timbre complètement différent aussi. Et donc, à partir de, par exemple, le Requiem de Mozart, on a eu le trombone ténor, le trombone alto et le trombone basse. Bon, je n'ai malheureusement pas de trombone basse avec moi, mais c'est un trombone comme un trombone ténor avec encore une vache en plus, et il a une taille encore un petit peu plus évasée au niveau du pavillon, et au niveau de l'embouchure, et au niveau de la section du tube. Mozart a écrit, par exemple, ce solo qui jouait, on peut dire, au second trombone, mais c'est un solo de trombone ténor dans le Toubami Room. Je vais vous jouer maintenant un extrait, toujours dans le Requiem de Mozart, pour illustrer le fait que le trombone double en permanence dans ses œuvres vocales, les parties de chacune des voix qui chantent. Donc, ici, le trombone alto double la voix d'alto dans la fugue du Kirill. A l'époque romantique, il est davantage utilisé de manière symphonique dans les œuvres de Beethoven, de Brahms, de Schumann, de Schubert. Donc, c'est une des périodes les plus utilisées en musique symphonique, par exemple, dans la grande de Schubert. La période suivante, qui est la période du début du XXe siècle, des impressionnistes. Et donc, Ravel a utilisé le trombone, et plus spécialement, pour son boléro. Mais à l'époque, ce n'était pas un trombone, mais cette taille-là, c'était un trombone beaucoup plus petit, qui apportait plus de cartes. Je commençais par un instrument qui est assez proche, qui est un cuivre, qui s'appelle le phonium. C'est le tuba ténor, c'est un petit tuba, qui est notamment utilisé dans le billot des tableaux d'une exposition, par exemple. Donc, j'ai fait une grande part de mon cursus avec cet instrument. Je suis arrivé à Paris, au conservatoire, avec le phonium. J'ai un prix de phonium, d'ailleurs. Et un petit peu par hasard, et par curiosité, j'ai commencé le trombone un petit peu en parallèle à cette époque-là. Et puis, voyant les possibilités qu'il pouvait m'offrir, et aussi voyant que je pouvais arriver à faire quelque chose de correct, je me suis dit, mais pourquoi pas le trombone ? Parce que ça me permettrait justement d'aborder le répertoire symphonique, de jouer dans l'orchestre symphonique. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce que le répertoire est formidable, et parce qu'on fait de la musique avec tous les instruments, et qu'en permanence, on essaie de s'exprimer, en essayant de marier le son de son instrument, avec tantôt les bois, tantôt les cordes, et puis on peut jouer tous les grands compositeurs. Et donc, à partir de là, j'ai beaucoup axé mes efforts sur le trombone. Et me voici à l'Orchestre de Paris. Je ne peux pas dire que j'ai un solo d'orchestre préféré, mais c'est vrai que récemment, on a joué une messe de Mozart, qui s'appelle la messe de l'orphelinat. Et tout à la fin de cette messe, il y a un solo trombone alto, que je trouve très beau et que j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer. Les enfants me posent la question souvent, mais comment tu fais pour te repérer sur ta coulisse ? Ce qui est facile, c'est la première position. Après, j'ai aussi un point de repère qui est le pavillon, qui me permet de savoir à peu près où je trouve la troisième position. Entre les deux, je sais que je vais avoir à peu près ici la deuxième, mais ça c'est avec l'habitude, à force de travail, à force de savoir faire sonner mon instrument, et à force d'exercer mon bras et mon oreille, parce qu'il faut savoir exactement avant de produire le son, à quelle hauteur on veut le produire, à force d'habitude, mon bras arrive à s'ajuster suffisamment pour tomber sans quasiment regarder au bon endroit pour faire la note.